Le grand entretien avec Lionel Roux, qui est cofondateur et directeur général de WIMI et qui est accompagné de Philippe Latombe, qui est député Modem et défenseur de souveraineté numérique. Alors, avant de parler de souveraineté numérique, on va commencer par WIMI. Qu'est-ce que c'est que WIMI ? WIMI, c'est une suite collaborative française qui inclut tous les services numériques dont une équipe peut avoir besoin pour travailler efficacement ensemble. C'est une société qui a été créée il y a 12 ans maintenant. Par vous ? Par moi-même et un associé. Et aujourd'hui, on est très fiers de servir plus de 55 000 organisations de tout type, dans tout secteur, dont le secteur public. On compte parmi nos clients, par exemple, l'Assemblée nationale, le ministère de la Justice, les services d'information du gouvernement. Ça ne rigole pas. Oui, on est très fiers de ça. Plus, et puis on intervient aussi dans le secteur privé, puisqu'on sert le groupe Total, Vinci, Groupama et des milliers de PME. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette entreprise au départ ? Alors, en fait, c'est une combinaison de deux choses. D'une part, c'est parce que dans mon précédent emploi, j'avais besoin d'un outil comme WIMI. J'avais besoin d'outils pour mieux collaborer. Pour la petite histoire, j'étais consultant en stratégie. Donc, j'avais besoin de créer des espaces pour les différentes missions que je menais avec mes consultants. Donc, j'avais vraiment besoin d'une plateforme de ce type-là. Et puis, c'était également l'émergence du cloud. C'était donc il y a 12 ans. Il y avait des exemples éclatants comme celui de Dropbox, par exemple, pour le partage documentaire. Mais très vite, je me suis aperçu que la collaboration ne s'arrêtait pas simplement au partage documentaire. Il y avait vraiment besoin d'avoir un périmètre très large pour partager des docs. C'est une chose. Mais pour aussi communiquer efficacement, de pouvoir gérer des deadlines via des agendas partagés, etc. C'est ce qu'on appelle le travail collaboratif et la gestion de projets, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, voilà. Ce sont des métiers totalement nouveaux. Enfin, plus aujourd'hui, mais vous étiez assez tôt dans cette mouvance. Absolument, c'était un peu visionnaire parce qu'à l'époque où on a créé WIMI, la philosophie générale était plutôt de se concentrer sur une fonctionnalité en question. Par exemple, les documents pour ce qui concerne Dropbox. Et nous, on est parti un peu à contre-pied de tout ça puisqu'on s'est dit, en fait, la première chose à créer d'un point de vue numérique pour que les gens travaillent efficacement ensemble, c'est de créer un espace commun et dans lequel on va mettre les fonctionnalités dont on a besoin. Et petit à petit, la solution s'est enrichie. pour aujourd'hui, atteindre la maturité et être tout à fait équivalente à des solutions comme Office 365 ou Google Workplace. Le tout dans un cadre parfaitement souverain et sécurisé. Comment fonctionne votre plateforme ? Eh bien, c'est très simple. En quelques clés, vous pouvez ouvrir votre compte. Vous pouvez mettre la solution à vos couleurs, la nommer de la manière dont vous voulez. Et puis, vous allez, les choses qui vous restent à faire, c'est simplement inviter les gens avec qui vous voulez collaborer. Ça peut être à la fois des employés, des gens de votre organisation ou des clients ou des prestataires. On est là dans un cadre de l'organisation où l'entreprise élargit. De plus en plus, on a recours à des externes pour travailler. Quels outils sont disponibles sur WeMe ? Alors, il y en a beaucoup. Je ne vais peut-être pas tous les citer. Mais en gros, on retrouve des outils de communication qu'on connaît tous, comme le chat, le chat de groupe, la visio, le partage d'écran, un module de réseau social d'entreprise. Là, on est plutôt sur des cas d'usage type communication. On a du partage documentaire. On a des espaces projets dans lesquels on retrouve de la gestion de tâches avec un diagramme de Gantt. On a des calendriers partagés, etc. Et de nombreux autres outils qui peuvent être utiles pour traiter un maximum de cas d'usage. Et Dieu sait qu'ils sont divers. Philippe Latombe, vous êtes un ordre défenseur de la souveraineté numérique. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a passé plus d'un an sur un rapport parlementaire pour essayer de le définir. Si je le fais assez simple, c'est l'idée d'avoir en permanence la possibilité de faire un choix. Un choix entre des solutions différentes. Parce qu'à des moments, on peut avoir des besoins différents. On peut avoir besoin d'une solution américaine parce qu'elle est très bonne. Mais vouloir la changer quelques mois après parce qu'une solution française a émergé. Typiquement, la souveraineté, c'est aider Wimi à émerger, à permettre de faire un choix, quand je suis sur Office 365, de pouvoir changer, de passer sur Wimi. Et c'est ça la souveraineté. C'est de se dire en quoi je peux avoir en permanence un choix possible. Et un choix qui privilégie forcément des solutions qui sont plutôt françaises et européennes. Alors pas simplement françaises, mais européennes au sens large. C'est-à-dire aussi respectueuses du RGPD et de la protection des données. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement, à vous lancer là-dedans ? On a constaté avec le président de l'Assemblée au moment du début de la crise Covid qu'on avait du mal à fonctionner. L'Assemblée ne peut pas fonctionner à distance. C'était compliqué. Et donc, toutes nos visios se passaient via, justement, des outils collaboratifs américains. Et on s'est dit, mais on n'est pas souverains. Il y a des données, il y a des discussions que nous ne devrions pas avoir sur ces réseaux-là. Comment est-ce qu'on peut améliorer la souveraineté en France et en Europe sur ce sujet-là ? Et donc, le président de l'Assemblée a voulu que je sois rapporteur d'une mission parlementaire sur ce sujet, qui m'a pris une année, plus de 100 auditions, avec un rapport, je crois, qui pose un constat et qui propose des solutions. Et notamment, une des solutions, c'est de faire confiance à nos pépites, faire confiance à nos talents. WIMI est le bon exemple, mais il y en a des centaines d'autres sur plein de sujets en France et en Europe. Alors, on va voir avec les chiffres de WIMI dont va nous parler Virginie Masse que le contexte vous a été, effectivement, très favorable. Créé en 2011, WIMI collabore aujourd'hui avec 42 personnes. La plateforme collaborative équipe à ce jour plus de 55 000 organisations de toute taille et de tout secteur d'activité. Pour garantir la protection des données, WIMI applique le référentiel Secnum Cloud, défini par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui inclut 364 exigences en lien avec la sécurité. WIMI deviendra d'ailleurs, dès cet été, la première suite collaborative française labellisée « cloud de confiance » conforme à la doctrine cloud de l'État. Enfin, la croissance attendue pour WIMI en 2022 est de plus 120%. Plus 120% en 2022 ? Oui. Des croissances à trois chiffres, on n'en voit pas souvent ? Oui. Alors, on peut parler d'effet Secnum Cloud. Je vais expliquer ce que c'est. En fait, quand on parle de souveraineté numérique et de sécurité, on a la chance en France d'avoir l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI. Ça regroupe les meilleurs experts de cybersécurité du monde. C'est quelque chose d'absolument reconnu mondialement. Et l'ANSI a défini un référentiel des meilleures pratiques qui s'appelle le Secnum Cloud. Et WIMI va être la première plateforme qualifiée Secnum Cloud. Et par conséquent, un certain nombre de grandes organisations qui souhaitent justement se protéger et avoir une alternative aux grands faiseurs américains, le tout dans un cadre parfaitement sécurisé, regardent les solutions qui sont qualifiées ou qui seront qualifiées Secnum Cloud. Alors, pourquoi est-ce si important de défendre la souveraineté numérique ? C'est important parce que nos données, c'est l'or. On le dit comme ça, c'est le pétrole de demain. Nos données valent de l'or. L'économie de demain sera une économie industrielle, mais une économie de la donnée. Et donc, les données, nous avons besoin de savoir, un, comment les produire, deux, comment les stocker, trois, comment les utiliser. Et si on laisse nos données à des pays étrangers ou à des grandes organisations qui en font ce qu'elles en veulent et qui n'ont pas les mêmes règles que nous, on risque de perdre cette souveraineté, on risque de perdre cette indépendance. Et donc, on a absolument besoin de pouvoir privilégier des solutions qui sont en plus compatibles avec nos valeurs. On a décidé que les données personnelles nous étaient personnelles. C'est le principe de la donnée personnelle. Aux États-Unis, la donnée appartient à celui qui la collecte et non pas à celui qui l'émet. Donc, c'est un changement de référentiel très important. C'est pour ça d'ailleurs que Facebook et Twitter ont quelques soucis avec la réglementation européenne et voudraient absolument qu'on cale la réglementation européenne sur la réglementation américaine. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas dans nos valeurs. Nous avons besoin de protéger nos données personnelles. Quels sont les avantages de travailler avec WeMe ? Les avantages, on les a abordés il y a quelques instants. Je pense qu'au-delà des avantages que procure l'utilisation d'une plateforme de travail collaboratif, c'est-à-dire de travailler plus efficacement, de manière plus productive, le gros avantage de travailler avec WeMe, c'est le fait que vous n'êtes pas soumis à des lois de type extraterritorial, type le Patriot Act ou le Cloud Act, qui donnent un droit de regard aux agences américaines sur les données qui peuvent être des données très sensibles. Et donc, aujourd'hui, avec WeMe, vous disposez d'un périmètre fonctionnel très vaste, qui est d'ailleurs unique aujourd'hui en France, en profitant en plus d'une protection au niveau de l'état de l'art sur vos données. On a porté beaucoup d'attention aux données personnelles, mais aujourd'hui, les données de secret industriel, c'est quelque chose de tout aussi important et qui demande probablement le même niveau d'attention. Vous avez parlé de vos clients au début de notre interview, de gros clients, vous avez des petits clients aussi ? On a énormément de petits clients, on a des auto-entrepreneurs, beaucoup d'auto-entrepreneurs qui utilisent WeMe pour travailler mieux avec leurs clients. On a beaucoup de PME, beaucoup d'ETI, et tous, en fait, utilisent WeMe pour casser un peu les barrières de l'organisation classique, pouvoir travailler avec des externes très facilement, pouvoir partager des documents, pouvoir remplacer dans une certaine mesure l'utilisation du mail qui pollue beaucoup, qui est très souvent remplacé avantageusement avec des outils de communication instantanée. Dernière question, quels sont vos objectifs de développement ? Alors, sur le très court terme, en fait, on souhaite véritablement consolider notre positionnement de leader en France. Il y a énormément de choses à faire, les choses, les lignes bougent, le cadre réglementaire aussi. On veut profiter de ces évolutions-là. Côté produit, quelque chose qu'on va ajouter cette année, qui nous semble absolument stratégique, c'est d'ajouter une brique de mail sécurisé et souverain. Aujourd'hui, beaucoup utilisent Gmail, etc. Il n'y a pas vraiment d'alternative en Europe, donc on veut proposer ça. Et sur le moyen terme, dans les deux, trois ans, l'idée serait d'ouvrir un certain nombre de pays d'Europe, quelques bureaux dans des pays d'Europe, dont l'Allemagne. Est-ce que la France est un modèle au niveau européen dans ce domaine ? Oui, pour plein de raisons. Le premier, c'est que l'écosystème se connaît très, très bien. L'écosystème a l'habitude de travailler, notamment avec l'ANSI. Et donc, ça a été dit, mais l'ANSI est une agence qui a beaucoup œuvré à l'émergence de l'écosystème, à la sécurisation de l'écosystème. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives comme Wimi, mais comme d'autres, qui sont indirectement soutenues par l'ANSI via les référentiels ou via de la promotion. Et l'ANSI est très reconnue en Europe et dans le monde. Donc, avoir le label ANSI, c'est vraiment un effet différenciant pour l'écosystème. Et l'écosystème aime beaucoup travailler ensemble. Et donc, on a vraiment beaucoup de pépites. Le seul souci aujourd'hui qu'on peut avoir, et on ne l'a pas évoqué, mais c'est un autre sujet, mais on manque de talent. Il y a beaucoup de postes dans les entreprises, dans l'écosystème. Il y a des postes partout. Vous cherchez du personnel ? Alors, nous, on en recherche, mais on arrive à en trouver parce qu'on a une promesse et une vision qui fédèrent, en fait. Le fait de vouloir construire une alternative aux géants américains motive beaucoup de jeunes développeurs, des marketeurs. Et du coup, on ne s'en sort pas trop mal de ce point de vue-là, mais c'est vrai qu'on est dans un marché très tendu d'un point de vue ressources. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada